Musique Bonjour Philippe, bonjour à tous et à toutes. Pour cette veille de Shabbat Shemot, on commence un nouveau livre, un Shabbat Mevarchi Mahodesh, on va bénir le mois de Shabbat, un Shabbat, on bénit le mois de Shabbat. Alors, le mois de Shabbat ne s'écrit pas comme Shabbat, il se trouve avec un tête à la fin, alors que Shabbat s'écrit avec un tav à la fin. Et c'est ce Shabbat où on lit le livre de Shemot, on commence le livre de Shemot, la paracha de Shemot, et on commence donc les six semaines particulières qu'on appelle les Chauvevim. Chauvevim, ça veut dire les enfants en turbulent, et ça fait référence en fait à un verset qui nous dit « Shuvu, shuvu, banim, shuvu, venim, revenez, revenez, enfin en turbulent. » C'est un moment de teshuva, de retour, de prise de conscience. Les kabbalistes sont très très attentifs sur cette période, qui nous prépare finalement à la période de la sortie d'Egypte, puisqu'on nous décrit dans ces parachiottes la sortie d'Egypte jusqu'à la réception de la Torah, et après la construction du Mishkan, du sanctuaire, tout un programme extraordinaire. Et si dans le calendrier, tout cela sera vécu à partir de la fête de Pessah, donc on a déjà quelques mois devant nous, mais ça se prépare dans l'étude, à travers la paracha qu'on lit, bien dans cet aspect. Et alors, paracha particulière, et aftara spécifique aujourd'hui de ce Shabbat, ne soyez pas surpris, il y a le choix à ce Shabbat entre trois possibilités. Il arrive en général qu'une seule aftara, que ce soit rite ashkénaze ou séfarade, il peut arriver qu'il y ait un rite ashkénaze et un rite séfarade, et là il arrive aussi qu'il y ait un rite ashkénaze et séfarade et yéménite. Mais là, le yéménite est suivi par plus de communautés que d'habitude, la tradition yéménite qui suit souvent, pratiquement toujours, l'opinion de Rambam de Maïmonide, ce qui est le cas cette semaine. Alors, comment ça fonctionne ? La aftara dans le rite séfarade, c'est le premier chapitre de Jérémie, le premier chapitre d'Ivray Irmiyaou. C'est le même aftara qu'on lira le premier Shabbat entre les trois semaines qui vont entre le 17 Tammuz et le 9 Av. La première aftara pour Anouta, la première aftara de catastrophe. Et alors, elle parle de la mission que Jérémie va avoir, que Dieu l'investit, et on peut retrouver des ressemblances entre Jérémieyaou et Jérémie qui refusent la mission que Dieu lui donne d'être le prophète d'Israël, et Moshé dans notre paracha. C'est le lien, un des liens qu'on peut retrouver entre la paracha et la aftara. Dans le rite séfarade, c'est aussi dans cet aftara les versets fabuleux. Zahar Tilar, je me souviens de toi, Chesed Néoraïr, ton Chesed, ta bonté, de ta jeunesse, ou l'ertarachara ibamilbar beresfzerwa, tu m'as suivi. Quand Dieu nous a fait sortir d'Egypte, on l'a suivi d'une façon aveugle, sans faire des provisions, à traverser le désert, en ayant une confiance absolue en Hachem. Et ça, c'est ce verset qui est d'ailleurs évoqué dans les irronotes, les souvenirs du Moussaf de Rosh Hashanah, la partie médiane du Moussaf de Rosh Hashanah, pour se souvenir des bons, des mérites. Alors voilà, ça c'est l'aftara dans le rite séfarade. Dans le rite ashkenaz, ce sera le 27e chapitre d'Isaïe, mais 27, 28, et puis même on va sauter des versets pour après aller un peu plus loin. Enfin, ça commence avec Abaim Yashresh, c'est dans la séfarade, c'est divrayer miahou, dans le rite ashkenaz, c'est Abaim Yashresh, Yarakov, qui parle bien du retour et puis des enfants d'Israël. C'est dans cet aftara, chapitre 27, verset 4, où il y a le fameux verset Bezot yichupar avon Yarakov. A Zot sera pardonné la faute de Yarakov. Souvenez-vous, on avait évoqué ce Zot pour le 8e jour de Chanukah, qui s'appelle Zot, Chanukah, Tamizbéar. Ce Zot qui fait référence aussi à Kippour, on dit Zot, Yavou, Aaron, la Kodèche, avec Zot, Aaron rentrait dans le Kodèche le jour de Kippour. Et Zot, c'est cette notion que, quand dans le psaume de Shabbat, on dit que Hursil, le Yavine et Zot, le Kessil ne comprend pas ce Zot. C'est tout un programme du Zot, Zahin, Alef Tav. Zahin, c'est la nature, basé sur 7. Zahin, c'est 7. Et Alef Tav, c'est la Torah qui s'écrit de Alef jusqu'à Tav. Cette connexion entre la nature et la Torah, c'est la puissance qu'on retrouve à Kippour et qu'on retrouve jusqu'à Chanukah, au 8e jour de Chanukah. Et là, on est après toute cette période particulière, pour commencer une nouvelle période qui va commencer avec cette période des Chauvevim, qui va après avoir la période des 4 semaines spécifiques, entre avant Pourim et après Pourim, puis nous prépare à Pessar. Pessar, avec le Homer, on se prépare à Chavuot. Et après, ça va être une période un peu difficile, des 3 semaines de deuil entre le 17 Tammuz et le 9 Havre. Et puis après, on va reconstruire pour arriver au mois des Louls et revenir vers les fêtes de Roche-Shené-Kippour. Alors, c'est dans cet Aftara, dans le Ritashkenaz, chapitre 27, verset 8, où on est dit, « Où, bah, oufdim, etretzachour ? » Un chant très connu. Et les perdus vont revenir de la terre d'Assyrie, d'Achour. « Vesh'tar avol hachem, barakodesh » Ils vont se prosterner devant la montagne sainte. « Où, ah, oufdim, etretzachour ? » « Vaniddachim, etretzachim » Et ceux qui ont été exilés de la terre d'Egypte, de tous les exils, ils vont se rassembler. « Vesh'tar avol hachem, barakodesh » « Birushalayim » à Jérusalem, ce lien avec Jérusalem. Et puis c'est aussi un petit peu plus loin. On parle des tables qui se trouvent sans Dieu. C'est de ce verset, dans le Pirkiavot, on nous dit que sur la table, la table, on doit dire des livres et Torah, des paroles de Torah, pour l'enrichir et donner une dimension de Kédoucha. Alors, Rit Sefarad, Rit Ashkenaz, alors pas seulement Yéminite, donc qui va suivre l'opinion de Rambam, qui suit les Yéminites classiques, mais là, on le retrouve même dans la tradition tunisienne, libyenne, constantinoise. Ce ne sera ni l'autre Aftara, c'est l'Aftara dans Ézéchiel. C'est dans ce 16e chapitre d'Ézéchiel. On nous dit « Tu étais dans les sangs, les sangs de quoi ? Le sang de la Brite Mila et le sang du Corban Pessach, de la Nue Pascale. » C'était les deux seuls mitzvot que les enfants d'Israël ont eus pour pouvoir sortir d'Égypte. Ils avaient ce route parce qu'ils étaient nus. « Vat Herom Veria » ont été nus de mitzvot. C'est ce route de ces mitzvot qui nous permettent de sortir d'Égypte. Évidemment, la paracha de Shemot commence avec l'exil. L'exil qui nous prépare à la sortie d'Égypte. Et l'Aftara va aborder cet aspect. Peut-être que ce choix s'est orienté dans les continuités tunisiennes, et Constantinoises, par rapport à l'Aftara d'Ivrayer Mio qui est trop triste, qui fait partie d'Aftarot difficile entre Distamou et Nefav, pour une Aftara plus souriante et avec plus d'espoir. Mais ces trois traditions existent. Il est évident qu'en fonction de la communauté où vous êtes, vous vous adaptez à cette communauté. En fonction du cas, vous êtes une communauté ashkénaze, on dit Aftara ashkénaze, même si celui qui est l'Aftara est séfarade, et vice-versa. Et puis, si c'est une communauté tunisienne-constantinoise, ce sera plutôt l'Aftara-constantinoise. Et voilà, en fonction de la communauté. Sachez que d'après le Harizal, chaque personne doit lire à voix basse l'Aftara. Et écoutez, on se renquitte aussi, comme dans l'Amida, on l'a dit à voix basse. Et puis, certains disent que c'est bien en dehors de l'office, de lire les deux autres Aftarot. Voilà, comme ça, moi, on a tout, tout est bon. Alors, on va partir en musique avec Avina Cash, Yedid Nefesh. Yedid Nefesh, Yedid Nefesh, O, O, Rachamor, Meshoyichas d'Echo, El Eretzoynecho, El Eretzoynecho. Yorruz episode chocomo yorioj. Yorruz zurodecho kemooyouj. Indigenous de la mort. Indigenous de la mort. Nos S oddheinische Er fart. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501